Entrez le code PIN, votre code PIN contient au moins 4 chiffres, entrez le code PIN, mot de passe, zone de modification, 8, 4, 1, code PIN saisie incorrect, ok, appuie, code PIN saisie incorrect, texte, efface, touche. Après plusieurs tentatives infructueuses, vous n'êtes plus capable de déverrouiller, vous avez oublié le code de déverrouillage de votre Samsung, j'ai la solution pour vous, c'est parti. Tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, superbe nouvelle les amis, on va voir ensemble une astuce, si vous avez connaissance de cette fonction, n'hésitez pas à me le dire en section commentaire. Et si vous ne connaissiez pas cette astuce, et bien alors n'hésitez pas donc à exploser la barre des likes. Bienvenue sur Vision Hightech, cette fonction accessible bien sûr à tous. Et si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Vous avez donc un problème de verrouillage, de déverrouillage, vous avez perdu votre Samsung, vous avez donc perdu le code pour déverrouiller votre smartphone Samsung. Connaissez-vous la technique Find My Mobile ? A partir de Windows ou de Mac, vous allez pouvoir déverrouiller, retrouver, verrouiller, enlever le code, et surtout retrouver votre Samsung grâce à cette fonction. Utiliser l'empreinte ou dessiner le modèle, zone du schéma, en dehors de la page. J'ai oublié mon code, je ne sais plus comment déverrouiller mon Samsung, par exemple j'ai perdu mon Samsung et j'aimerais le verrouiller à distance. Ou vous avez perdu donc votre téléphone et vous voulez l'effacer à distance, ça va être possible avec cette fonction, donc le Find My Mobile. Alors je vous mettrai tous les liens en description si vous voulez aller tout de suite sur la page de Find My Mobile. C'est parti ! Voilà donc, si vous êtes donc fait voler votre Samsung, si vous l'avez oublié, si vous l'avez perdu, ou si vous avez oublié votre code de déverrouillage, avec un code physique, soit avec une gestuelle précise, vous allez pouvoir récupérer, déverrouiller, verrouiller à distance avec cette technique. Je vous montre ça tout de suite. Cela va fonctionner sous Windows et sous Mac sans problème. Vous vous rendez dans votre explorateur Internet et vous allez marquer Find FIND My Mobile avec un E au bout .samsung.com. C'est parti ! Fnimendi, m, y, fin, y, m, o, b, il, e, .es, a, u, n, g, .o, o, m, http, barobli, barobli. Vous allez donc arriver sur une deuxième fenêtre où vous allez obligatoirement devoir vous identifier avec votre adresse mail Samsung et votre mot de passe Samsung. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir voir vos appareils connectés sur votre compte. Une fois que vous avez entré votre ID Samsung, adresse mail et mot de passe obligatoire, vous arrivez sur cette fenêtre. A gauche, vous aurez donc un cadre avec les appareils qui vous appartiennent, smartphone, tablette, etc. Et à droite, vous aurez donc un autre cadre où vous allez pouvoir agir sur le téléphone ou sur la tablette Samsung que vous possédez. Au milieu, vous allez avoir une carte qui va vous montrer où se trouvent vos appareils. Tout simplement, on va à gauche et vous allez cliquer sur l'appareil sur lequel vous avez oublié votre code de déverrouillage. C'est parti. S20 Ultra de Christophe. Donc, j'ai cliqué sur mon Galaxy S20 Ultra et maintenant, j'ai plusieurs choix. Lien. Sonnerie. Je peux donc le faire sonner si je l'ai par exemple perdu dans ma maison ou à proximité de moi et que je n'ai pas d'autre appareil Samsung. Dans ces conditions, en cliquant sur ce bouton, mon S20 va sonner pendant une minute. Je vous montre l'exemple ici. Votre téléphone sonnera pendant une minute à son volume maximum même s'il est réglé sur le vibreur ou avec le son désactivé. Votre lien. Démarrer. Alors, regardez ce qu'il se passe quand je suis démarré. E-mail. Obligatoire. Modifier le texte connexion ligne verticale contre Samsung, contre le web. Vous êtes actuellement sur champ de texte. Alors, comme Samsung a quand même pas mal travaillé sur la sécurité de ses applications, on vous redemande donc de taper votre e-mail et votre pot de passe, ce que je vais faire tout de suite. Voilà donc, et dans ces conditions, votre téléphone sonnera et vous allez pouvoir le retrouver. Maintenant, passons au déverrouillage du code si vous avez oublié votre code de déverrouillage. Simplement, vous dirigez sur le bouton de déverrouillage. Verrouiller. Alors, vous allez pouvoir bien sûr verrouiller votre téléphone si vous l'avez perdu ou si on vous l'a volé. Lien. Suivre la position. Vous allez pouvoir suivre la position du voleur qui se déplace avec votre téléphone. Effacer données. Vous allez pouvoir même effacer les données de votre téléphone et tout ça est très accessible via les différents lecteurs d'écran sans problème. Sauvegarder. Groupe. On pourra faire une sauvegarde des différents contacts et des appels qui ont été émis sur ce téléphone. Récupérer appel bar oblique message. Voilà l'icône. Récupérer appel et message. Prolongé ou ton batte. Lien. Déverrouiller. Et on pourra donc déverrouiller notre téléphone. À ce moment-là, plus aucun code, plus aucun système de verrouillage sera actif. Vous allez avoir accès au téléphone instantanément. Il faudra remettre automatiquement tous vos codes de verrouillage. Lien. Déverrouiller. Allez, on clique sur déverrouiller. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. Déverrouiller votre téléphone à distance lorsque vous oubliez votre méthode de déverrouillage. Si vous utilisez cette fonction, toutes les informations de verrouillage de l'écran, modèle, code PIN, mot de passe et données biométriques sur votre téléphone seront supprimées. Appuyez sur déverrouiller et entrez le mot de passe de votre compte Samsung pour confirmer. Voilà, comme vous venez d'entendre, obligatoirement, lorsqu'on va cliquer sur déverrouiller, on va juste rentrer de nouveau le mot de passe Samsung et on pourra déverrouiller notre smartphone sans aucun problème. Lien. Déverrouiller. Le téléphone va redémarrer sans code. 13h25. Appareil déverrouillé. Écran d'accueil à nuit. Voilà comment déverrouiller votre smartphone Samsung si vous avez oublié votre code de verrouillage. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision Hightech et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo accessible à tous. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501